Alors dans cette vidéo, nous allons faire deux démonstrations de branchement en série, d'accord, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que nous avons deux batteries de 100 Ah et 12 Volt que nous voulons brancher en série et nous avons également ici, d'accord, deux batteries de même MP, c'est-à-dire de même capacité, 100 Ah et 12 Volt que nous allons brancher en parallèle et nous allons voir comment, c'est-à-dire quelle est la différence de branchement en série et branchement en parallèle. Alors le branchement en série, ce que nous allons faire, nous allons toujours, c'est-à-dire relier le plus avec le moins. Donc le branchement en série veut dire relier, d'accord, le plus avec le moins, c'est ça le branchement en série. Donc à chaque fois que vous avez, c'est-à-dire des batteries à brancher en série, vous êtes censé les brancher comme ça, c'est-à-dire prendre le plus avec le moins. Par contre, pour le parallèle, c'est-à-dire pour les brancher, il faut toujours relier le moins avec le moins et le plus avec le plus, c'est-à-dire qu'on va faire de cette façon. Donc nous allons relier le moins avec le moins, d'accord, comme ça, le moins avec le moins, de cette façon, et le plus avec le plus, de cette façon. Voilà, comme ça vous allez obtenir, c'est-à-dire le branchement parallèle, donc toujours le plus avec le plus, le moins avec le moins. Pour le branchement, c'est-à-dire en série, vous branchez le plus avec le moins, c'est-à-dire que vous allez les mettre en série. Et bien sûr, à la sortie, ici, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, donc votre sortie, vous allez avoir ici, voilà, vous sortez avec le plus ici, et vous sortez avec le moins ici, hein, pour le parallèle, vous allez sortir également avec, c'est-à-dire le plus, vous allez sortir avec le plus ici, donc de ce côté-là, vous allez sortir avec le plus ici, comme ça, d'accord, et vous allez sortir avec le moins, c'est-à-dire de ce côté-là. Voilà. C'est bon ? Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous allons obtenir, d'accord, comme résultat, hein, au niveau, d'accord, du série et au niveau du parallèle. Alors, la série, normalement, nous avons des tensions qui vont s'ajouter, hein, et nous avons le courant, c'est-à-dire les capacités qui vont rester standards, si vous voulez. Nous allons avoir ici, pour la série, nous allons avoir 24 volts, donc nous allons avoir, pardon, nous allons avoir... Je m'excuse, nous allons avoir 24 volts, voilà, 24 volts et 100 ampères. Voilà ce qu'on va obtenir. Par contre, ici, nous allons obtenir, puisque c'est un montage parallèle, nous allons garder toujours la même tension, c'est-à-dire que nous allons garder 12 volts, mais nous allons avoir 200 ampères. Vous voyez que le montage parallèle, donc c'est la capacité, si vous voulez, c'est les intensités qui s'ajoutent, le montage série, c'est les tensions qui s'ajoutent. Alors, si je fais, c'est-à-dire un calcul de puissance au niveau ici, au niveau ici, je vais avoir la puissance à ce niveau va être égale à 24 multipliée par 100, d'accord, qui va me donner 2400 watts. Et à ce niveau, je vais avoir la puissance qui va être égale à 12 multipliée par 200, qui est égale également à 2400 watts. Donc, on garde toujours les mêmes puissances, quel que soit le montage que nous allons faire, mais nous allons tout simplement, soit en série, augmenter la tension, en parallèle, augmenter, d'accord, l'ampérage. Donc, si vous avez plusieurs batteries à monter, c'est-à-dire avec une certaine capacité, donc il faut veiller à garder la tension du système, d'accord, et puis, c'est-à-dire, veiller à monter les batteries de telle manière à avoir la capacité totale de vos batteries. Voilà, je vous remercie. Merci.